Salut à tous, bonsoir ! Bienvenue aujourd'hui, vous avez le choix entre battery Aujourd'hui, nous sommes dans un parcours Ito Bonsoir tout le monde, comment allez-vous tout le monde ? Nous sommes avec pas mal de monde aujourd'hui Bonsoir, bonsoir, bonsoir Bonsoir, bonsoir, bonsoir Salut, c'est Ninho C'est Ninho, c'est Ninho C'est Ninho, c'est Ninho On rappelle que ce soir, les gars, on est en live à 21h Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pendant ce live et n'hésitez pas courant en fait d'air les gars ou la faire quand on va faire ça va fallait sauter comme ça ou à bokeh et rolle force à bloquer pas du tout ouais c'est vrai qu'un ligne m'a oublié donc je suis un peu plus qu'il ya bokeh a par contre les gars moi je vous le dis j'ai fait le tour c'est vrai que j'ai pas une saut bizarre là mais j'ai fait le tour alors bon les parcours serait de la semaine sont pas du tout parce que déjà j'ai pas mis de collision et avec vous les gars vous êtes des forceurs donc faut pas non plus moi j'avais une question pour toi et l'une j'avais une question pour toi dis moi tout en fait j'avais une question c'est est ce que tu es plutôt sushi ou tu es plutôt maki sushi les sushis c'est les trucs non non le maki c'est les trucs noirs et les sushis c'est les trucs blancs je suis plus sushi moi moi je mange aucun des deux j'aime pas moi je mange 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 autre chose mais on peut pas citer le tu manges pas de sushi du tout du tout du tout non 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 je mange plus moi je suis plus moi je plus moi je suis plus moule tu vois les huîtres tout ça ça dépend lesquels quoi c'est pour ça j'ai pas léché des moules qui fait mais c'était c'était limite quoi j'étais limite tu vois faut sortir la moule avant c'est vrai bah moi j'ai testé sur la cousine à pedro et c'était pas mal ouais ça va t'es bon ça va j'ai kiffé ah ouais pedro t'es comme ça tu te laisse faire comme ça non mais après moi j'ai testé sur l'exprime me coller sur le truc par contre les gars je veux savoir on faisait tout là on est là parce que depuis tout à l'heure que je suis là je fais le parcours j'ai l'impression que je suis tout seul non non mais bah ouais parce que je sais même pas où faut aller quand on a pas fait le parcours c'est compliqué allez ça m'insulte d'un taux c'est ça même pas où faut aller c'est pas comme si tu avais jamais en tout des courses c'est vrai que moi avant la vidéo j'ai vu une course en ligne donc je sais pas c'est vrai c'est vrai et moi j'ai vu qui j'ai vu bokir au club de strip cheese donc je me suis dit bon ah mais c'est le chargement quoi tu se pointes là bas c'est pas de ma faute moi j'ai une question à vous poser les gars c'est quoi le premier truc vous avez fait quand vous avez acheté gta vous avez fait quoi à part la mission du début genre quand vous étiez en mode j'en peux vous j'en peux vous balader déjà la première fois que j'ai acheté gta déjà j'ai lancé le jeu ouais après avoir lancé les enfants du changement mais j'ai attendu le chargement déjà est-ce que tu es heureux de l'avoir acheté ouais j'étais heureux j'ai pas de mentir le premier truc que j'ai fait je pense ça serait ouais c'était tiré sur des gens je pense non moi le premier truc que j'ai fait les gars c'est qu'il y avait un glitch sur la ps3 et pour avoir le torse invisible c'est le premier truc que j'ai fait non mais tu veux pas déjà acheter le jeu et faire direct un glitch non mais moi j'ai pas acheté le jeu à la sortie moi j'ai eu le jeu après les gens que tu connaissais le jeu et tout est direct allé en ligne ouais ouais directement le glitch du torse invisible si si est-ce que c'était un glitch non non c'était un guide genre en gros je me souviens tu mets un blouson de braquage après tu vas donc j'ai pas de haut et ensuite tu mets un t-shirt et il y avait le torse invisible mais les vrais savent à la sortie du jeu comme ça le torse invisible avec le petit point rose au milieu tellement tu sais pas ce qu'on a fait à la sortie de gta on peut pas se rappeler de 2013 quand même tu as pas lancé le jeu t'as direct fait un glitch genre mais moi j'ai pas le jeu en 2013 les gars bah en vrai il y avait beaucoup de glitch je pense dans les forums et tout mais tu as mille trucs à faire avant de faire un glitch mais moi non non mais non mais en fait à bout j'explique qu'il a un problème psychologique c'est à dire qu'il comprend pas les choses quand on lui explique donc je vais leur expliquer écoute 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 je vais t'expliquer mon jeune garçon je vais t'expliquer les choses gta je l'ai pas eu dès le début du jeu c'est à dire qu'en gros il est sorti en 2013 moi je l'ai eu fin 2014 c'est à dire que en gros moi je regardais des vidéos de gta bien je regardais des vidéos de gta avant de la voir ah bah oui là dans ce cas là c'est pas possible oui bah voilà non mais attend c'est à dire t'as acheté le jeu t'as fait start en ligne t'as fait réglé je dirais ouais ouais les trucs que t'as fait du jeu ouais bah non j'ai créé mon père est ce que vous avez fini mode histoire non ouais ouais je l'ai fini sur j'ai fini sur ps3 ps4 pc ps5 mais vas-y vas-y sur le ps5 il arrive pas c'est un menteur je l'ai pas fini je suis à 86% ah là mais c'est un menteur il écoute pas moi je l'ai pas fait sur le ps5 encore je l'ai fait juste pour avoir le trophée sachez que si vous écoutez à bout il a aussi pas avoir fini du jeu 30 une fois comme ça non je l'ai fait dans chaque fois de sortes c'est tout c'est un menteur si tu l'écoutes je n'ai pas fini j'avoue pas fini voilà c'est le menteur si tu l'écoutes il a gta c'est dit je suis à 80% sur pc je crois que j'ai fait j'ai fait comme tout le monde je crois que j'ai téléchargé le le mode 100% automatique parce que moi j'aime bien le mode histoire moi le menteur il ya un mois il m'a dit ce que j'ai cru sur gta bah non je l'ai acheté j'ai jamais hésité à l'acheter ps5 moi j'ai acheté le mode histoire je vous dis la vérité mais c'est vrai quand on regarde comment il est raide et rétemptions mais imaginez j'étais à 6 ça va être un truc de fou les bah ouais tout quoi c'est le coup c'est le coup si c'est trop volé à l'ébat et par contre les gars il y a pas de point intermédiaire c'est abusé ah ouais on est en compagnie de quarter aussi on a oublié de le présenter parce qu'il est tellement je suis calme c'est moi qui l'a oublié à lune t'as en taux que ça se voit x10 quarter il est calme il s'est mangé d'ailleurs je sais même pas comment on fait pour ne pas me rattraper mais gros je suis sur rocket league tout à l'heure j'étais re-game alors là alors là il n'y a pas de point intermédiaire depuis tout à l'heure au micro quarter ok imagine moi j'ai re-game ça tu vois après je pense que lui c'est pas c'est plus ah bah c'est fini déjà déjà je crois bien les gars bah tu vas relancer un truc ok et bah écoutez les gars c'est fini bah je vais vous attendre bah du coup je vais vous regarder et bah on se retrouve pour la deuxième course bah non je vais vous regarder je vais vous regarder what the fuck attendez ah ouais petit peu d'artifice est-ce que j'ai assez d'élan est-ce que j'ai assez d'élan est-ce que je suis pitpoil de temps et bien oui c'est pitpoil ah ouais c'est un petit bonhomme à la fin ok bah c'était plutôt easy j'aurais pu faire beaucoup moins que ça je sais pas j'ai fait combien de temps là j'ai mis 7 et quelques oh la la 8 8 ouais j'aurais pu faire 7 facile 7 parce que je suis tombé dans des endroits où tu peux même pas tomber en fait en vrai tu peux faire un perfil ok recule faites quoi je suis sur l'écran de à bout regarde technique de triche ah ouais mais tu perds plus de temps en faisant ça que que en faisant le parcours normal à bout les gars je vous le dis c'est un spécialiste de la triche c'est à dire que lui le mec son but c'est de tricher quoi c'est faut qu'il trouve un même dans les vidéos de la salle il y a une satisfaction c'est tricheur menteur manipulateur etc voilà donc ça c'est ça la liste elle est pas mal celle là bon bah écoutez sur ce on se laisse là-dessus bien jouer cosla ah bah non c'est de l'autre côté je vais le faire en arrière on se laisse là-dessus rendez-vous ce soir à 21h pour le live ciao ciao ciao